Lors des entretiens téléphoniques séparés ce mercredi avec ses homologues turcs et indonésiens, Mohamed Ali Shaheen et Marzour Ali, le président du Parlement iranien Ali Larijani a averti que la décision du régime sioniste de détruire les œuvres et les monuments islamiques de Quds était extrêmement dangereuse et s'inscrivait dans le cadre de la judaïsation de la noble Quds. Cette démarche du régime occupant est la violation flagrante des droits des musulmans et des lois et règles internationales, a-t-il mis en garde ? Toujours selon le correspondant de l'Irib Ali Larijani lors des conversations téléphoniques également avec ses homologues syriens et hukandés en dénonçant les récents agissements du régime sioniste dans la destruction des monuments islamiques à Quds, a ajouté que le silence des pays islamiques face à ses actions rendrait les occupants de Quds beaucoup plus téméraires à détruire et effacer les lieux saints et les œuvres islamiques. Les présidents des parlements turcs, indonésiens, syriens et ougandés se sont déclarés pour leur part préoccupés par les actes expansionnistes au régime sioniste avant d'appeler sur une démarche commune des pays islamiques pour défendre les droits des musulmans palestiniens.